La peinture rend l'envoye-le, c'est bien difficile, s'envoye-le, mais c'est bien plus beau d'Ali Daladi Adadi que la peinture à l'eau. Nous sommes le 17 mai, il est 9h moins le quart, docteur Schweitzer, notre bloc note se poursuit avec Anissa qui vient de nous rejoindre, Anissa qui vous le savez, zappe pour vous sur les télévisions étrangères à la recherche de programmes extraordinaires. Il est danois celui de ce matin ? Absolument, il est danois et il est assez exceptionnel. Et pour vous résumer la situation, je vais vous poser une question. Qui a pu dire qu'il fallait avoir fait 5 ans d'études spécialisées en art pour s'y connaître ? Je ne sais pas, en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas la chaîne danoise. Napoléon ou De Gaulle ? En général ils ont tous dit ces deux-là. L'un ou l'autre, ce qui est certain c'est que ce ne sont pas les danois, ce n'est pas la chaîne DR1. Et c'est encore moins les producteurs de l'émission de télévision Kunsten, 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 en fait c'est un titre un petit peu plus compliqué, mais je le traduis directement. L'art, vous le faites plus mieux que moi, ça ressemble à peu près à ça. Oui, c'est tout, on sent le petit fluent en danois. Oui, oui, et ça veut dire en tout cas l'art d'être dupé. Alors ici, exactement, ce que cette émission prouve, c'est qu'avec un petit peu de concentration et un petit peu de temps devant vous, vous êtes tous capables de déterminer le vrai du faux en art. C'est une émission qui est entièrement consacrée à la peinture, à l'histoire de la peinture, à l'histoire des grands peintres, aux techniques qui sont utilisées. C'est parfaitement vulgarisé. C'est une enquête alors un peu dans le monde artistique, picturale et autre, non ? Alors ce n'est pas vraiment une enquête, mais en même temps, vous n'êtes pas loin de la vérité. Puisqu'ici, on va vous demander effectivement, il y a une espèce de défi. Pour vous transmettre toutes ces informations, on va dire qu'ils utilisent une méthode très spéciale, une méthode très surprenante. Et je vais vous laisser la découvrir. C'est un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps. Très belle idée, digne du service public danois. Bien sûr, puisque c'est le groupe de télévision publique au Danemark, le groupe DR 1, 2, 3. H. Ou pas, ils en ont ça, c'est sûr. Alors ce qui est absolument extraordinaire ici, c'est que vous n'êtes pas dans un décor de cinéma. Et vous êtes encore moins sur un plateau de télévision, vous êtes réellement dans des musées. Vous avez de vrais musées danois qui ont joué le jeu de remplacer une de leurs œuvres majeures par un faux et de laisser l'enquête effectivement se dérouler en son sein. Alors ce qu'on constate, c'est que les gens finalement, ils ne sont pas experts. Vous n'avez pas des experts, mais ils sont assez forts. Ils arrivent à déterminer assez souvent quel est le vrai du faux tableau. Et c'est pas à 100%, mais vous avez une majorité des gens qui arrive quand même à se débrouiller. Comment est-ce que la visite se passe ? Je vous laisse le regarder. Et de hold, der har gættet rigtig, vinder og går videre til den store finale på Statens Museum for Kunst i København. Og I har i alt fem timer, og tiden begynder nu. Værsgo. Men man kan sige, at det er sådan noget maling, der bliver satt på forkert, de der progéen. Helt ude til venstre, ikke også? Det er maler på en helt anden måde, når han maler bølger inden i midten. Christian, er der noget med kjoleren eller noget, hvor du stusser? Det er også det, jeg prøver at kigge efter nu. Djavelen er gemt i detaljen. Det er den. Jeg tror, at det er kopien. Der er noget blåt, der er noget gul, der er noget shine, der er noget oppe i holden. Jeg kan ikke lide det. Det stinker. Det var en meget flat og tørt billede. Alors voilà, vous en avez quand même, voilà, qui s'en sort quand même très bien, comme vous le voyez. Alors là, en l'occurrence, il s'agissait du Musée de Skagen, qui est une ville qui se trouve tout au nord du Danmark, vraiment dans la pointe. Et dans chaque épisode, vous avez quand même des musées reconnus, très célèbres et très appréciés par les Danois, à chaque fois dans des coins différents. Et dans le bas. Et dans le bas.